Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Kevin Mayer BMX Aujourd'hui pas de BMX, simplement une table et des chaussures Vous l'avez vu dans le titre, on va apprendre à réparer ses chaussures parce qu'on sait que les chaussures de riding c'est ultra important et c'est aussi un petit budget à l'année En fonction de votre style de riding, vous allez changer peut-être de chaussures tous les mois voire tous les deux mois, voire tous les six mois pour les plus chanceux C'est super important de choisir des baskets qui vont tenir sur le long terme Alors oui, tu peux acheter une paire de baskets sur Wish mais je ne te cache pas qu'elle va te faire trois sessions maximum J'ai fait le test avec une paire de chaussures que j'avais payé 15€ Elles étaient belles, elles étaient toutes blanches, nickel Elles ont été mortes avant que je puisse les salir Donc hyper important, choisir des marques que certains riders portent déjà et choisir des marques où vous êtes confort dedans Je sais que beaucoup de riders adorent les Vans Personnellement, je suis plutôt de la team Adidas et je vais vous montrer un petit peu l'usure de mes chaussures et comment je vais faire le test aujourd'hui pour pouvoir les réparer Alors pour vous montrer un petit peu, ça c'était mes anciennes chaussures avant que je puisse changer La particularité c'est qu'il y a du cuir donc c'est ultra résistant Vous avez vu que là, je les ai gardées plus d'un an Je dirais même presque un an et demi celle-là Elles étaient vraiment solides Donc vous voyez que c'est tout bien renforcé Il n'y a pas de dain ou pas de tissu Donc du coup c'est vraiment hyper solide Le seul problème c'est que sur le long terme, elles deviennent très très molles Et en flat, il faut vraiment que vous ayez une semelle solide Là on voit sous la semelle que c'est mon pied d'appui Et là sur l'autre semelle, on voit que c'est mon pied de squeak Donc forcément, je l'ai beaucoup plus abîmé On voit que là, ça commençait aussi à se trouver sur les côtés Mais globalement, les paires Adidas m'ont vraiment tenu longtemps J'étais parti sur un autre modèle encore avant Donc là, je vous ai vraiment ressorti les vieilles chaussures que j'ai pu trouver On voit que là, sur le côté, je les ai abîmées ici Et ça, avec la solution que je vais vous proposer aujourd'hui On va pouvoir réparer ce petit trou Mais effectivement, les semelles étaient aussi très très usées Donc je ne vais pas remettre celle-là Aujourd'hui, ce qui va m'intéresser, c'est celle-là Donc je suis parti sur des baskets blanches Il y a une petite astuce pour pouvoir les laver Là, je ne l'ai pas fait aujourd'hui Vous pouvez checker dans ma vidéo 5 astuces de rider Pour pouvoir nettoyer à blanc vos chaussures blanches justement C'est des choses que j'ai payées 45 balles Le principal problème, c'est la matière Vous voyez que là, en fait, ce n'est pas du cuir Et c'est beaucoup, beaucoup plus fragile Que sur l'autre paire que j'ai pu vous montrer juste avant Ça fait un petit mois que je roule avec Donc même si je roule très très fort Voilà le problème aujourd'hui Donc vous voyez que j'ai découpé la première partie J'ai découpé la 3 couches, 4 couches de tissus J'ai tout troué Le problème, c'est que du coup, je n'ai pas envie de racheter à nouveau une paire de chaussures tout de suite Les semelles tiennent encore la route Elles sont super confortables Et j'aimerais bien leur refaire peau neuve Du coup, la petite astuce, je l'ai piquée à bon nombre de skateurs Qui utilisent déjà de la Shougou Donc voilà, je ne vais pas vous refaire la leçon pour ceux qui connaissent déjà le skate Mais c'est une espèce de patch, une colle Qui va pouvoir être mise sur la chaussure Et qui va pouvoir la réparer Je n'ai jamais fait le test Et je me suis dit que c'était intéressant sur cette vidéo-là De pouvoir vous partager ces petits tests Et voir si effectivement ça fonctionne La marque que j'ai utilisée, c'est Ripker Il n'y a pas de placement de produit là-dessus Vous tapez Shougou et vous regardez dans un magasin de skate Tous les magasins de skate ont de la Shougou Et vous pouvez effectivement réparer vos chaussures avec ça La petite technique, ça va être de venir mettre de la colle juste ici Pour qu'ensuite ça fasse une pâte qui va sécher Et qui va consolider la chaussure Alors sur le premier test que j'ai fait J'avais vraiment l'impression de m'être trompé de produit D'avoir pris un tube de colle Et je me suis dit que ce n'est peut-être pas vraiment ce que je cherchais Donc j'ai fait un test sur du papier pour ne pas niquer mes chaussures Et effectivement, là je l'ai laissé sécher 24h On ne voit peut-être pas trop à la caméra mais c'est vraiment rigide Ça fait vraiment une pâte Donc là le but du jeu, ça va être d'appliquer cette colle-là sur la chaussure Pour pouvoir la réparer et voir le résultat Est-ce qu'on va retrouver un bon résultat ? Est-ce que ça va vraiment renforcer la chaussure ? Je vous montre ça tout de suite Allez c'est parti, je vais tenter de réparer tout ça Pour éviter d'esquinter la table, je vais mettre une feuille de papier en dessous Je vais prendre un petit bout du carton pour pouvoir étaler la colle Et let's go pour l'expérimentation Donc je ne suis pas un professionnel pour la réparation de chaussures C'est la première fois que je teste ça On va voir un petit peu, je ne sais pas s'il faut en mettre beaucoup ou pas Je vais quand même mettre une bonne dose étant donné qu'il y a quand même un bon trou Là j'ai utilisé même pas un tiers du tube Du coup si vraiment ce que j'ai mis là c'est efficace Bah vous pouvez répéter l'opération plusieurs fois On est pas mal, je sais pas si ça va être optimal Je sais pas si j'ai utilisé la bonne technique Là encore une fois c'est pas l'esthétique que je recherche, c'est vraiment plus le renfort Allez je vais me faire un deuxième test tant que je suis lancé En attendant que la première paire sèche Je vais simplement recoller Donc là il y a moins de dégâts sur celle-ci Je vais essayer à nouveau de recoller la chaussure Et puis on verra le résultat d'ici quelques heures Là sur du cuir j'ai l'impression que j'ai pas besoin d'en mettre autant Donc ça c'est vraiment cool Privilégier toujours des chaussures en cuir pour la résistance Comme vous voyez juste ici, là on est sur du tissu C'est ça qui va craindre le plus Toute la partie cuir, vous avez vraiment presque aucun risque de l'abîmer En tout cas elle va durer beaucoup plus longtemps que la partie en tissu Ça y est on se retrouve quasiment 24h après la pause du ribcair Donc on va pouvoir déjà voir si le produit a fonctionné Esthétiquement qu'est-ce que ça donne Et surtout est-ce que c'est solide Donc déjà on peut voir que sur le petit bout de carton Que j'ai utilisé pour appliquer la colle On a déjà une bonne pâte qui s'est fixée, qui est solide On commence par lesquelles ? Allez, les plus anciennes J'avais appliqué la pâte Donc celles-ci sont les chaussures en cuir J'avais eu un trou juste ici Esthétiquement on voit qu'il y a une pâte blanche dessus Mais le trou a disparu On peut vraiment forcer Même quand je force, ça bouge pas On a vraiment l'impression qu'il y a une nouvelle couche de cuir qui est apparue par-dessus C'est pas du cuir mais c'est une pâte solide par-dessus Je vous laisse regarder un petit peu le résultat Mais je suis vraiment bluffé Sur celle-ci, il y avait juste un petit trou Donc il y avait moins de dégâts que sur la chaussure blanche On va voir ce que ça va donner sur mes chaussures de riding actuelles Donc je le répète, j'étais quasiment sur le point de les changer Parce que du coup, ma chaussette dépassait de la chaussure Forcément c'est moins pratique pour faire des tricks Alors j'ai pas lésiné sur la dose J'ai mis une bonne dose de ribcaire Mais comme vous voyez En exagérant, j'ai utilisé seulement ça du tube sur les deux chaussures Et voilà le résultat qui est juste complètement dingue Alors il n'y a plus aucun trou Même en mettant ma main à l'intérieur, je ne sens même pas de trou ou le tissu qui avait été abîmé Ça a tout consolidé Donc je suis vraiment surpris Autant sur du cuir, ça ne me surprend pas trop qu'on puisse recoller un petit peu tout ça Autant sur du tissu, je suis vraiment bluffé par la solidité de ce système, de cette petite astuce Je vous laisse voir d'un peu plus près Esthétiquement, on n'est pas vraiment sur du top top qualité Voilà, petit détail, si c'était à refaire, j'aurais peut-être dû les laver avant de mettre la colle Parce qu'effectivement, on voit par transparence Mais globalement, vous voyez qu'il n'y a vraiment plus aucun trou C'est vraiment de la malmener On voit que ça ne bouge pas et que la chaussure est nickel Voilà, c'est tout pour aujourd'hui J'espère que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo autour de toi Pour tous tes potes qui crament leurs chaussures J'ai refait ce format tuto sur ma chaîne TikTok Donc n'hésite pas à t'abonner Je suis aussi très très actif en ce moment sur TikTok Donc si tu as un compte, va me suivre Kevin Meilleur BMX Off En attendant, si on ne se revoit pas d'ici là, passez de bonnes fêtes Je vous dis à la prochaine Vous êtes les meilleurs